Salut c'est la Stanger et bienvenue sur Relec2Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo consacrée à Assassin's Creed Odyssey vous avez vu le premier trailer hier et puis vous avez vu également du gameplay hier vous avez dû vous poser énormément de questions il y avait beaucoup de choses qui avaient leaké dernièrement il y avait plusieurs leaks qui ont été faits il y en avait qui étaient bons et il y en avait qui n'étaient pas bons maintenant on sait lesquels étaient bons et vous devez vous poser des questions sur qu'est ce que c'est que cet Assassin's Creed qui se passe en Grèce, moins 431 ans avant Jésus-Christ à une époque où les assassins n'existaient pas et en quoi cet Assassin's Creed mérite-il de s'appeler Assassin's Creed ? et bien tout simplement par le fait que Ubisoft a voulu explorer quelque chose qui n'a encore jamais été véritablement approfondi qui n'a jamais vraiment été suffisamment traité en profondeur dans la licence et ils ont souhaité dédier un épisode d'Assassin's Creed à ce sujet là qui vous le verrez vous intéressera très certainement pour ceux qui sont évidemment très attachés au lore alors donc ça se passe comme dans tout Assassin's Creed qui se respecte à une période où en fait il se passe quelque chose de fondamental un changement fondamental, un tournant dans l'histoire de l'humanité on est en moins 431, à l'époque c'est une époque où on commence à poser en fait les bases de la civilisation occidentale c'est un peu en quelque sorte la naissance de la civilisation occidentale on commence à découvrir la démocratie enfin à inventer on va dire entre guillemets la démocratie c'est aussi une grande période évidemment pendant laquelle il y a beaucoup de troubles parce qu'en général les changements de cet ordre là contre l'humanité étant dans un tournant crucial de son histoire ça se passe jamais comme voilà c'est pas paradisiaque c'est pas le pays des bisounours donc là en l'occurrence ça se passe en plein conflit athénien contre les Spartiates et donc en fait c'est la guerre de Péloponnèse et bien sûr comme tout épisode d'AC5-7 qui se respecte on rencontrera aussi les figures emblématiques de l'époque qui ont joué un rôle important dans cette période là que ce soit des philosophes, des politiciens, des artistes puisqu'il y avait beaucoup de choses en fait à l'époque qui ont bougé et donc tous ces personnages là on les rencontrera alors là je vous parle uniquement du point de vue humanité je vous parle pas du côté mythologie le côté mythologie on abordera ça dans une autre vidéo et puis là on va rentrer par contre dans la deuxième partie de la vidéo dont je vous parlais où il va y avoir un peu de spoil parce qu'il va falloir que je vous explique quelques petites choses notamment l'absence de la lame secrète puisque bah évidemment la lame secrète n'a pas encore été inventée puisqu'elle sera inventée beaucoup plus tard pas beaucoup plus tard bah à l'époque d'origine puisqu'elle existe déjà la lame secrète la munette, Cléopathe lui a remise elle l'a donné à Bayek etc donc elle n'a pas été inventée à ce moment là elle a été inventée beaucoup plus tôt par Darius et là donc on n'aura pas de lame secrète puisqu'on est encore avant donc on aura en revanche autre chose on aura un morceau de la lance de Léonidas qui a une particularité c'est qu'elle réagit alors c'est là qu'il faut partir si vous ne voulez pas être spoilé c'est là qu'il faut partir c'est qu'elle réagit à quelqu'un qui a de l'ADN qui vient de la première civilisation parce qu'en fait c'est de ça qu'on va traiter dans Assassin's Creed Odyssey c'est de la première civilisation on va essayer d'approfondir le lore d'étoffer ce qu'est cette première civilisation d'où elle vient d'apporter beaucoup de réponses à plein de questions qu'on se pose depuis très longtemps je ne vais pas du tout rentrer dans le détail pour ne pas spoiler etc évidemment l'idée ce n'est pas de vous révéler ça là ce que je vous ai dit que la lance réagit à l'ADN d'un descendant de quelqu'un qui vient de la première civilisation déjà ça vous en dit long c'est que vous savez que déjà quel que soit le personnage que vous choisissiez que ce soit Alexios ou que ce soit Cassandra puisque vous pouvez choisir de jouer un homme ou une femme vous savez que c'est forcément un descendant de la première civilisation puisque cette lame enfin ce menceau de lance elle réagira on aura un petit peu l'impression qu'elle a des pouvoirs magiques puisque comme tout fragment en fait voilà et puis comme on sait que Alexios et Cassandra sont des descendants de Léonidas forcément Léonidas est aussi un descendant de la première civilisation dans le lore d'Assassin's Creed donc ça déjà c'est une première chose alors bon il y a des gens qui doivent se poser des questions aussi parce que la lame secrète c'est quand même quelque chose qui est super emblématique dans un Assassin's Creed sans lame secrète voilà comment ça se passe pour les assassinats etc bah cette lame elle est cassée cette lame il nous reste plus qu'un petit bout de lame et on pourra quasiment exécuter de la même manière qu'avec une lame secrète sauf qu'évidemment les mouvements sont pas les mêmes ça sera pas dans la manche ça sera pas sous le poignet etc mais ça se rapprochera beaucoup de la façon dont plus tard on exécutera avec une lame secrète et peut-être qu'en même temps pourquoi pas dans cet épisode au-delà d'en savoir beaucoup plus sur la première civilisation au-delà d'approfondir un peu plus le présent et d'avoir plus de gameplay dans le présent on va aussi apprendre comment cette lame secrète a été créée c'était important pour Ubisoft en fait à partir du moment où il voulait reconstruire vraiment toutes les origines origines il avait plusieurs significations en fait quand il est sorti origines il voulait raconter ça c'était la première chose l'origine des assassins dans un premier temps ça c'est la première chose mais aussi essayer de remettre en ordre toutes les origines du lore de la franchise donc là par contre on ne se focalise plus sur la naissance des assassins qui vient bien sûr on aura la suite de la naissance des assassins plus tard parce que pour l'instant on est toujours sur ceux que l'on ne voit pas là pour l'instant par contre on se tourne en arrière pour redéfinir bien expliquer approfondir répondre à des questions la première civilisation qui jusqu'à maintenant n'avait pas été exploité comme elle aurait dû l'être parce qu'elle a quand même une importance très forte dans la franchise donc voilà ils ont décidé dans celui-là de mettre l'accent là-dessus ça sera le fil rouge en fait de ceux en quelque sorte de ceux Assassin's Creed Odyssey voilà j'espère que maintenant vous savez un petit peu où voulait en venir Ubisoft avec cet épisode en le mettant bien avant les événements d'Assassin's Creed Odyssey c'est des astuces scénaristiques qui sont utilisées que ce soit dans les jeux ou dans les films je ne sais pas si vous avez vu par exemple je prends toujours comme exemple mais moi c'est un exemple que j'avais trouvé génial c'est les infiltrés le film de Scorsese c'est une trilogie à la base d'origine asiatique et le premier se déroule voilà vous regardez c'est le présent et l'épisode d'après c'est la préquelle en fait c'est ce qui s'est passé bien avant et après le troisième c'est ce qui s'est passé après et là un petit peu dans l'idée c'est un peu la même démarche ça surprend aussi ça ne tend pas à ça et puis voilà donc moi je vous laisse sur ces belles paroles j'espère que en tout cas vous avez découvert un Assassin's Creed Odyssey qui vous a séduit je ne sais pas si c'est le cas donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi c'est quelque chose qui m'importe beaucoup le présent et surtout à l'approfondir le lore c'est pareil c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup donc c'est pas quelque chose qui me dérange le fait que ça se passe vraiment longtemps en arrière c'est vrai je vous avoue que la lame secrète va cruellement me manquer ça c'est clair il y a des choses qui vont me manquer mais je pense que connaissant la façon de faire et ayant goûté Assassin's Creed comme je l'ai goûté pardon excusez-moi ça va passer très bien parce que ils peuvent pas s'être foiré sur celui-là ils ont réussi le précédent avec brio j'ai envie de dire il n'y a que sur le gameplay où j'avais des petites réticences parce que pas suffisamment approfondie à mon goût je l'avais dit plusieurs reprises sur le RPG là celui-là est beaucoup plus approfondie et encore une fois on en parlera plus en détail dans une autre vidéo on reviendra vraiment sur tous les changements qu'il y a eu voilà je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude pour des soins de vous ou des gens qui vous aiment surtout partagez, likez c'est très important pour l'afférencement sur Youtube et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos allez bye bisous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz